pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être l'annexe numéro 3. Je rappelle, j'ai fait une première vidéo sur l'annexe numéro 1, l'annexe numéro 2, et cette fois-ci c'est l'annexe numéro 3. On verra par la suite également la 4 et la 5. Je ferai une même vidéo pour la 4 et la 5, exactement. Comme d'habitude, c'est des vidéos qui sont très importantes, à première vue qui semblent un petit peu boring, un petit peu ennuyantes, mais qui sont indispensables, notamment lorsqu'on va investir au sein d'une copropriété. Je rappelle, à travers les annexes comptables, on va pouvoir déterminer la situation financière de la copropriété. Deuxièmement, lorsqu'on va acheter un bien en copropriété, le plus important c'est la copropriété et non l'appartement. Lorsqu'on va acheter un lot au sein d'une copropriété, comme par exemple un appartement, les murs, le sol, éventuellement le balcon en fonction du règlement de copropriété, tout simplement ça appartient à la copropriété. Les murs porteurs, ça appartient à la copropriété. Par conséquent, il faut absolument se concentrer sur la copropriété. Évidemment, il n'y a pas 36 000 solutions, il faudra passer par les annexes comptables. Encore une fois, c'est des petites vidéos, j'essaie de synthétiser la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, un petit récap, grosso modo, alors je ne vais pas le présenter à chaque fois pour qu'on gagne un peu de temps et pour qu'on aille directement à l'essentiel, mais grosso modo, avant c'était compliqué, c'était assez obsolète, très peu, on va dire, d'informations vis-à-vis des copropriétaires. Aujourd'hui, avec un nouveau décret du 14 mars 2005, il est maintenant possible d'avoir, on va dire, un accès optimal aux informations de la copropriété avec un modèle qui est justement uniforme au sein de chaque copropriété. En effet, le syndic professionnel a l'obligation aujourd'hui de transmettre aux copropriétaires au sein justement de la convocation d'Assemblée Générale les annexes. De ce fait, tout copropriétaire a accès aux annexes comptables et peut aujourd'hui que ce soit même vérifié, mais également pour les futurs investisseurs en résidence principale ou pour du locatif. Avant tout achat, il est primordial aujourd'hui de récupérer à minima les deux annexes comptables et également, enfin les deux, les deux dernières années et également le PV d'AG. Le sommaire, comme je vous l'ai mentionné précédemment, on a vu l'annexe 1, l'annexe 2 et aujourd'hui, on va voir l'annexe numéro 3. Comme d'habitude, les sources que j'utilise, donc comme d'habitude, il y a du gratuit, il y a du payant, faites comme bon vous semble. Ce livre, l'arc est très bien, très bien détaillé. Et encore une fois, je ne mettrai pas de lien parce que je n'ai pas de lien d'affiliation, je n'ai rien du tout. Mais voilà, le reste, j'ai utilisé ces diverses informations pour créer ces vidéos sur les annexes comptables. Évidemment, à la fin, je vous ai rajouté des vrais annexes comptables que j'utilise. Petit récap, donc l'annexe comptable numéro 3. Ce tableau présente les mêmes informations comptables que celles figurant dans l'annexe numéro 2. Je vous renvoie la petite vidéo sur l'annexe numéro 2, je le mettrai en haut à droite. En effet, il permet de distinguer les opérations courantes de l'exercice lié au budget prévisionnel tel que sont présentés dans l'annexe numéro 3. En ce qui concerne l'approbation des comptes, le total des charges relatives aux opérations courantes dans le tableau de l'annexe numéro 3 doit correspondre au total des charges pour les opérations courantes du tableau de l'annexe numéro 2. On verra ça à la fin, je vous ai mis des screenshots pour que vous puissiez repérer où ça se situe, ces informations. Alors voici à quoi ressemble aujourd'hui l'annexe numéro 3. Primordial, regardez bien au niveau des dates, c'est extrêmement important. Deuxièmement, cette annexe, pour moi c'est l'annexe la plus simple à comprendre. Là où les personnes qui veulent un peu se la raconter, en se disant que c'est des experts aujourd'hui de l'analyse et compagnie, prenez l'annexe numéro 3, c'est la plus simple, ça va l'essentiel. Deuxièmement, la plupart des copropriétaires, ce qu'ils regardent surtout, c'est est-ce qu'on leur donne l'argent ? Est-ce qu'ils doivent de l'argent ? Pourquoi ? Comment ? Ainsi de suite. Donc aujourd'hui à gauche, vous avez les clés de répart. Ici c'est l'exercice qui a été approuvé, on en reparlera par la suite, ne vous inquiétez pas. Ce qui a été voté lors de l'Assemblée Générale, comme d'habitude, il y a toujours un budget qui est voté en amont. Par conséquent, derrière, il y a ce qui a été réalisé. On peut très bien, au cours de l'année, faire des économies, mais également à l'inverse, dépenser plus ce qui a été voté initialement. Et après, ça c'est les années N plus 1 et N plus 2. On continue, les tableaux 3 et 4, au niveau des annexes, représentent des documents d'une grande utilité pour les copropriétaires afin justement d'examiner leur situation personnelle. En effet, ils offrent une explication détaillée des montants, des appels de fonds qu'ils ont reçus en se basant sur les clés de répartition des charges qui déterminent la part de chaque copropriétaire. Ne vous inquiétez pas, au cours du temps, on va voir vraiment un exemple détaillé. Ces tableaux permettent surtout une comparaison avec les deux exercices précédents. On va voir également les chiffres par la suite. Ainsi que le budget prévisionnel de l'année suivante, poste par poste. En présentant les dépenses en relation avec les recettes, par exemple catégorie par catégorie, ils permettent aux copropriétaires de mieux appréhender la situation de la copropriété. On va pouvoir aujourd'hui identifier les postes de dépense les plus significatifs en fonction des montants et en fonction de chaque année. Le niveau de suffisance de recettes. Le montant de la provision pour les dépenses courantes qui lui sera demandé de régler ou qui pourrait lui être reversé. On verra ça à la fin si c'est négatif ou positif. Comme je viens de vous le mentionner, à gauche on a tout ce qui est clés de répartition. C'est-à-dire les clés de répartition. C'est-à-dire, je caricature au maximum, mais c'est des clés. C'est-à-dire chauffage, bâtiment, partie commune, charge VMC, charge ascenseur, ainsi de suite. On va pouvoir justement visualiser de manière précise chaque clé de répartition. Son budget. Et comment il évolue au cours du temps. Comme je viens de vous le mentionner, on répète un peu. Comme je viens de vous le mentionner, on répète un peu. Mais ce n'est pas grave parce que c'est important et c'est compliqué de comprendre pour ceux qui sont relativement novices. Encore une fois, pas d'inquiétude, pas de jugement. Le but étant, c'est que ce que vous allez prendre aujourd'hui, ça va vous servir toute votre vie. Donc à gauche, on a les clés de répartition. Les clés de répartition servent à répartir les charges entre chaque copropriétaire en fonction de leur tantième. Tantième, c'est en fonction des parties communes. Ces parties communes, ces fameux tantième ou millième, ça va dépendre de la taille de votre appartement, où il se situe, de son exposition. Tout à l'heure, tout est défini dans l'état destructif de division, ainsi que dans le règlement de copropriété. Ces charges peuvent concerner l'ensemble des copropriétaires, donc charges communes ou également des charges spéciales, comme les charges ascenseurs. Vous retrouverez ces clés de répartition dans votre règlement de copropriété. À la fin, on aura donc un solde qui sera excédentaire ou un déficit constaté sur l'exercice. Et donc à ce moment-là, deux options, soit on va reverser cet argent s'il est excédentaire, s'il y a un déficit, évidemment, on va devoir effectuer des appels de fonds par la suite pour combler ce manque d'argent. Comme d'habitude, faites attention également aux dates. Donc voici à peu près ce que j'utilise comme document pour vous montrer. Alors, il y a plusieurs pages sur des grosses copros, il y en a plusieurs pages. Là, je vous montre la première. Par exemple, on a l'eau en 601. On va pouvoir voir au niveau de cette petite répartition, au niveau de l'exercice précédent approuvé, un budget qui a été approuvé. Au niveau de l'exercice qui a été justement voté, c'était 1000 euros ce qui a été voté en assemblée générale. Par contre, sur le budget qui a été réalisé, on est sur 1427. Par conséquent, il y a une augmentation, il y a un delta. Et c'est à ce moment-là, en fonction de chaque clé de répartition, on va voir si ce delta est positif ou négatif. On va voir juste après la photo. Ne vous inquiétez pas. Donc, N-1, l'exercice précédent, ce qui a été voté, ce qui a été réalisé, et les budgets qui vont être aujourd'hui prolongés en N-1, N-2. Ce sera par la suite. Donc, je vous montre également d'autres postes à regarder. On va voir, par exemple, également les frais postaux, comme je vous l'ai mentionné. Certains sadiques aujourd'hui s'amusent à gonfler ces fameux frais postaux, notamment. Bon, j'ai sauté pas mal de pages. Tout ça pour vous montrer à la fin, aujourd'hui, si le delta est négatif ou positif. Alors, on va revoir. Donc ça, c'est l'exercice moins 1. C'est ce qui a été passé, on va dire, la dernière année. Donc, ça a été fait. On va avoir aujourd'hui un exercice total de charges nettes à 238 628,93. On a rondi à 238 000. Par conséquent, la provision, ce qui était appelé auprès des copropriétaires, on est à 251 000. Donc, si on fait cette différence dans ce qui a été réalisé, ce qui a été, entre guillemets, demandé à chaque copropriétaire, on a un delta. Ce delta est négatif. Ce delta va être reversé au copropriétaire. En effet, lorsqu'il y a un crédit, c'est-à-dire qu'on va voir rendre l'argent au copropriétaire. Même chose également. Ce qui a été provisionné par les copropriétaires est supérieur à ce qui a été réalisé. Donc ça, c'est bon signe. En tant que copropriétaire, on préfère toujours voir un petit négatif qu'un petit positif. Sinon, on va voir encore donner de l'argent. Donc déjà, ça vous permet aujourd'hui de voir le budget, ce qui a été payé, si le budget augmente de façon exponentielle ou non, ou il y a une certaine stabilité. Donc, il est primordial de regarder ceci sur les annexes comptables. Encore une fois, ça, c'est l'annexe numéro 3. Donc, vous pouvez constater que ce n'est pas très compliqué. Il y en a juste à chaque fois les clés de répart, et on regarde à la fin si ce qui a été voté ou ce qui a été réalisé, il y a une différence. Deuxièmement, on a vu tout à l'heure qu'il va y avoir une corrélation entre l'annexe numéro 2 et l'annexe numéro 3. On va retrouver ces nombres juste ici. Donc, je remonte juste avant. Donc, l'exercice n-1. n-1. Petit delta. On a vu ça dans les clés de répart. Ça, c'est celle qui est très détaillée au niveau de l'annexe numéro 2. Je vous renvoie ma vidéo. Je la mettrai en haut à droite. Donc, on retrouve ce petit delta juste ici. Et également au niveau de l'exercice n, ce qui a été approuvé juste ici. Si on fait un petit récap au niveau des points qui sont primordiaux, surtout les points de contrôle, à vérifier sur l'annexe numéro 3. Donc, cette annexe numéro 3 est dédiée uniquement aux charges courantes. On verra par l'étude sur les prochaines, notamment l'annexe 4 et 5, que c'est différent. Premièrement, il faut vérifier si le budget appelé est bien celui qui a été voté. Deuxièmement, on va comparer le budget voté par clé de réparte avec l'exercice réalisé. C'est ce qu'on a vu. Il faut également vérifier si votre exercice est déficitaire ou excédentaire et s'il est identique à l'annexe numéro 2. On l'a vu ça précédemment. Il faut également vérifier si les produits affectés se trouvent dans la bonne clé de répartition. Alors ça, comment on va aujourd'hui le déterminer ? On va surtout analyser l'état des dépenses. En effet, normalement, il y a toujours un petit conseil syndical avant de passer à l'Assemblée Générale où on a toutes les factures. On les retrouve également sur l'extranet. Et en fonction des montants, on va pouvoir aujourd'hui déterminer si ça a été, on va dire, bien codifié au niveau des bonnes clés de réparte. Des fois, on se trompe de bâtiment. Ça arrive parce qu'il y a constamment des factures. Donc le comptable, d'ailleurs, est humain. Plus tard, on va arriver, à mon avis, sur des algorithmes, sur des logiciels qui vont être très performants. Il y a toujours besoin d'un comptable pour vérifier cela. Mais il faut vérifier que chaque facture soit bien codifiée dans la bonne clé de répartition. Il y a souvent des erreurs au niveau des bâtiments en général. Pourquoi ? Parce que le comptable ne va jamais sur le terrain. Il y a du mal à visualiser le bâtiment, la copropriété. Et donc des fois, évidemment, il peut y avoir des petits aléas. En tout cas, voici les quatre points à vérifier à chaque fois au niveau de l'annexe numéro 3. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.